Alors, en attendant, voilà, j'ai un exercice, il y a des images, là, il y a des chaises, et j'ai fait une composition, là, et avec niage, avec personnage, avec le cadre d'accord, et entre les chaises, pour faire une petite mise en page simple, voilà, pour manipuler. Ok, maintenant j'ai, je cherche l'image, j'ai déplacé directement sur Photoshop, ok, j'ai fermé ça, et j'ai fermé ça, et non pas enregistré, d'accord, voilà, ça, pour faire composition. Et, j'ai ouvert, personnage, voilà, J'ai fait une sélection rapide, j'ai cherché, outil, sélection rapide, et avec les icônes, on sélectionne, ajoute à la sélection, et activer, renforcer le contour, échantillon et tous les calques, c'est pas l'appel, parce que j'ai travaillé sur calque. Si tu veux, pour les étudiants, ils travaillent sur la version soit 20 et 21, si tu veux, tu cliques directement sur sélectionner un objet, et tu attends, sélection rapide, et tu nettoyes juste la partie en bas, là, ça, pour nettoyage rapide. Pour sélectionner rapide, sinon, pour les étudiants, ils travaillent sur CC ou CS6, commande D, pour désélectionner. Tu prends l'outil sélection rapide, et tu cliques glisser, tout doucement, voilà, et ajoutes à la sélection déjà activée, et tu ajoutes tout doucement la partie, sinon tu travailles, là, avec, et encore en bas, regarde, il y a des problèmes avec un zigzag, voilà, encore là, et en bas, ajoutes en sélection, au travail, il sert la forme, surtout la forme très petite, là, moi, j'ai travaillé avec un diamètre de 6, voilà, et voilà, et voilà, ok, maintenant comment nettoyer ça ? C'est facile, prendre, menu sélection, sélectionner et masquer, menu sélection, sélectionner et masquer, la boîte de dialogue s'affiche. Tu travailles sur le deuxième outil, outil amélioration du contour, et tu travailles avec plus, et plus, il est très important, on voit le réglage, activer rayon dynamique, et tu peux ajouter maximum 1, entre 1 et 2, 1, arrondé pour éviter de zigzag, 0,5, là, j'ai mis 2, ctrl progressive, j'ai mis 0,4, le 5, contraste très important, 16, et pour décalacer par la pelle, et plus, au niveau de sortie, au niveau de sortie, mieux de travail sera, moi, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas intéressé pour, pour faire un, soit un nouveau document, soit un nouveau calque, juste pour la sélection, là, et faire un zoom, 10 à réglage et la nettoyer, là, juste pour vérifier, là, change la taille, le diamètre avec 5, là, et tu mets OK, et tu cliques glisser, sur les zones, tu trouves un problème, la partie, voilà, et encore, la partie, voilà, voilà, j'ai agrandi un peu, la taille, voilà, il y a un problème, là, parce qu'il y a couleur de la peau, et l'approche avec couleur de l'arrière-plan, tu prends de l'outil, là, et tu mets moi, et après, j'ai plus, j'ai nettoyé de la zone, voilà, faites attention, il faut zoomer, nettoyer, là, et à chaque fois, tu joues avec les deux outils, change la taille, et fais juste, tu draguer avec le contour, encore là, génial, encore là, c'est bien, en bas, on regarde l'intérieur, là, et encore là, génial, et encore là, Sinon, j'ai fait la sélection, manuelle, quelques zones, Monsieur ? Oui ? Vous avez dit qu'on peut le rendre demain, c'est ça ? Oui, 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 parce que moi, j'ai travaillé, pour moi, j'ai travaillé, juste, j'ai pas fait la vidéo en avance, D'accord, moi, j'ai lancé l'enregistrement vidéo, j'ai travaillé un mois seul, et j'ai envoyé tout, pour travailler ce soir, et demain, maximum demain ce soir, tu m'as envoyé, D'accord, donc, on vous le rende demain, ok, merci, J'ai envoyé ce soir, oui, Alors, j'ai nettoyé cette zone, Voilà, À chaque fois, nettoyer les contours, Et le reste de la zone, je prends, moi, et j'ai, mais faites attention, fin de la partie, sinon, j'ai mis ok, après j'ai nettoyé la zone, j'ai mis ok, voilà, et je prends l'outil lasso, et tu mets, c'est très mis, voilà, ajouter la sélection, et tu travailles manuellement, avec cette zone, parce que, la distance, c'est les minuscules, c'est difficile, pour, on regarde la sélection, pour vous êtes, j'ai supprimé la sélection, j'ai mis la sélection manuelle, comme ça, et voilà, maintenant, j'ai nettoyé la partie indique, j'ai ajouté, sinon, clique juste à la plus, et, shift et alt, alt, pour, éliminer quelques zones, et shift pour ajouter, la sélection, juste naviguer, sur le contour, et ajouter avec shift, ajouter avec shift, voilà, parce que, l'effet de, améliorer la sélection, c'est, pour les images, en haute qualité, j'ai mis copie, comme on sait, sinon, édition, copie, là, directement, maquette, et coller, comme on devait, voilà, tu déplaces, le personnage, là, commenter, tu peux agrandir un peu, et tu déplaces là, voilà, soit, tu déplaces le milieu, si tu veux, à mon avis, et, ok, commande S, pour éviter les problèmes, et je cherche même dossier, voilà, détruit, c'est bien pour titre, voilà, j'ai mis enregistré, et ok, ça, première image, j'ai fermé cette image, non pas enregistrée, juste montage, deuxième pour l'arbre, j'ai déplacé, et ouvrir, ça, c'est autre chose, j'ai mis l'outil, voilà, voilà, c'est ce que je fais, voilà, c'est autre chose, partie en bas. Faites attention à ça, il faut ajouter à la sélection, ça, ajouter à la sélection, mais le reste, c'est pas grave. J'ai éliminé cette branche, j'ai ajouté ça, je peux éliminer si tu veux, j'ai éliminé ça, mais en haut, parce qu'il y a une couleur claire, il y a une couleur sombre. Ça c'est, tu me copies, j'ai commande J, sinon cloner avec, on a dépliqué le calque, mais il n'y a pas de cloner directement, tu trouves directement sur ce menu calque, nouveau calque par copier, commande J, il faut tu fais commande J, désactiver le calque arrière-plan, voilà, et cherche, il y a pas mal de trucs pour, soit tu me copies, et tu colles directement sur, copier, coller, palais de couches, pour pas compliquer les choses, là, j'ai cherché tout ce qui est couleur sombrée. Il y a menu sélection, là, plage de couleurs, voilà, soit tu cherches couleur claire, soit tu cherches couleur sombre. Une fois tu cliques sur sombre, tu cliques là, et là, il y a un dégradé. Soit tu cliques sur couleur claire, à chaque fois, il y a un bleu, il y a un blanc, il y a un couleur sombre. Ok? Mais d'abord, pour juste les couleurs, il y a un temps clair, il y a un temps clair, regarde, il y a, il reste un de la partie en bas. Là, tu prends de pipette, voilà, il faut cliquer là, sinon j'ai cliquer uniquement sur la zone pour ajouter. Sinon, il y a tolérance. Ok? Tu ajoutes tolérance et au niveau de gamma, mais la partie regarde la sélection. Il devenu la partie noire ou moelle et blanche et la partie blanc. Là, il y a l'arrière-plan. Ça, c'est juste un technique. Tu mets OK et regarde la sélection et tu s'y prennes. Voilà. Là, commande D pour désélectionner. Contrôle D, commande D. Voilà. Juste pour vérifier, j'ai déplacé mon sélection directement au document et j'ai vérifié. Il n'y a pas. Il est clair et net. Ça, à mon avis, un technique plus pour éliminer quelques éléments sur tous les couleurs entre clair et foncé. Et tu déplace. Là, là. Soit j'ai mis comment T, boton droite. Là. Et tu mets axe horizontal. Et tu déplace directement là. Ok? Sinon, édition, transformation, manuelle. Sinon, transformation, optimis, directement, horizontale, symétrie, axe horizontal. Et tu déplace là. C'est pas l'appel de faire comment T et boton droite pour faire transformation manuelle. Juste, édition, transformation et symétrie, axe horizontal. D'abord, j'ai désactivé le calque et j'ai activé calque personnage. J'ai ajouté un masque. Donc, tu prends le petit pinceau, boton droit, cherche un pinceau simple. Avec flou. Et au niveau de la taille. Voilà. pour la taille simple. Ok. Déplacez le noir comme couleur de premier plan. Vérifiez mode de fusion normal. Opacité 100% et flux 100%. Et tu effaces ça. Voilà. Et d'activer le calque et prendre l'outil déplacement et déplacer comme ça. Et déplacer en arrière. Et voilà. commande S. À chaque fois, commande S pour éviter les problèmes, l'électricité, les problèmes. Il y a le barrette, mémoire parce que je travaille avec l'Internet. Il y a pas mal d'applications. Ils consomment au niveau de la RAM. Voilà. Il faut à chaque fois que tu travailles sur n'importe ce qui est logiciel. 3D, SketchUp, InDesign, Illustrator, Photoshop. Voilà. Il faut habituer à l'aide de Pomme S, commande S, Pomme S, commande S. Un autre. J'ai d'abord fermé cette image, que je n'ai pas enregistrée. Et j'ai sélectionné un autre. Les 16, encore, je l'ai sélectionné. Alors, pour oiseaux, j'ai déplacé l'image sur Photoshop. J'ai ouvri. Voilà. Tu travailles avec l'outil. L'assaut, c'est génial. L'assaut, c'est rapide. Soit tu prends la branche avec l'oiseau et après, tu es collé directement sur la déclare. Si tu veux. Sinon, tu prends juste la sélection. Faut pas... Regarde. J'ai fait la sélection rapide avec l'outil. L'assaut. Voilà. Et j'ai laissé la la partie là. Et je prends ça. 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 Pour les petites branches, on va décider rendu en ligne. Voilà. Et ça, il faut éliminer comme ça. Éliminer comme ça. Et pour ça. Génial. Et encore. Et voilà. Comme on dit, pour voir, désactiver calcaire. Regarde. Tout ce qui est bleu, c'est facile à éliminer. Il y a donc les petites branches là. J'ai... Il faut éviter. Allez, avec la partie. C'est facile. Tu peux travailler avec la gomme. On dit, j'ai... Autile gomme d'arrière-plan. Autile gomme. Et autile gomme magique. Tu peux cliquer sur gomme magique. Mais... Avec tolérance, j'ai mes 10. Et lissage, quantique, quantique, une fois-ci, désactive et quantique, elle cherche même bleu la partie, la totalité de l'image. Une fois-ci, clique sur quantique, voilà. Là, ça veut dire la partie en bas du bleu, elle reste. Une fois-ci, clique là, la partie bleue, elle est en bas, parce qu'il y a une limite. Une fois-ci, désactive, elle cherche la même teinte, la totalité de l'image. Regarde, j'ai cliqué sur le bleu, elle cherche le bleu, la partie de l'image. Command Z. Il faut ajouter encore là, avec outil gomme. Encore tolérance, j'ai travaillé avec 25. Et regarde, je clique. Là, c'est génial. Il reste des petits détails, tu peux prendre un gant simple. Voilà, et, bouton droite, travailleur en forme nette, voilà. Et nettoyer. Soit-tu cliquer, voilà, avec shift, clique. Voilà, avec shift. Et effacer ça sans shift. Mais ça, pour continuer, là même, l'inclinaison de contour. Voilà, il y a une fois, c'est ça sans shift. Voilà. J'ai encore sonjé la taille. Encore sonjé la taille. Et agrandir un peu. Et à mon avis, avec shift, tu travailles tranquille. Si tu veux manuel, clique et glisser. Sans shift. Clic, clique, 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 clique. Je t'invente une autre shift. Et pour ça, manier. Pour ça, manier. Voilà, j'ai continué. On va partir. Des petits détails, c'est très important. Mais pour éviter. Il y a encore des... Je n'ai pas des... Juste de la partie flacidiction. Moi, je travaille avec l'archive. Je n'ai pas avec le graphisme. C'est pour ça, je travaille avec des techniques simples et faciles à utiliser. Sinon, il y a encore... Il y a pas mal de détails. Là, avec contour, j'ai nettoyé cette zone. J'ai engrandi un peu. Et pour éviter la boîte de dialogue sélectionnée et masquée. C'est pour ça que je travaille manuellement. Avec le personnage, je travaille avec sélectionnée et masquée. Mais avec... L'orampe manuelle. C'est pour ça. Faites attention avec la taille, surtout la taille de la gosse. Une fois la ligne est devenue la droite, il peut travailler avec Shift. C'est pour ça que j'ai dit, rendez-moi le travail demain, parce qu'il y a des détails. Mais il faut travailler tranquille pour nettoyer. Maintenant, il reste de la zone, j'ai agrandi un peu et je travaille comme ça, rapide, parce que je ne suis pas intéressé. Ok, il existe une branche, on l'a. Je cherche des hommes bleus. Ok, simple. Simple. Ok. 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 Um… Ok. 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 déplacer en haut. Juste pour voir, sinon j'ai laissé sélectionner l'arbre, compter, votre endroit de symétrie, axe horizontal, et déplacer ça. Non. Et voilà. Pour Z, sélectionner calque, courbe, commenter, shift, et tu peux ajouter ça. Tu peux masquer quelques branches pour garder la branche, sinon, comment shifter. Et voilà. Maintenant, si tu veux de travail avec le masque, ajouter un masque, valider transformation, ajouter le masque, et prendre le pinceau, et prendre le pinceau, avec net, si tu veux, ça, et change la taille. effacer, voilà, ça, juste avec le masque, juste avec le masque, et mettre le pinceau. encore beaucoup, mais on peut faire un peu de temps. Et on peut faire un peu de temps. Et puis, on peut faire un peu de temps. et prendre l'outil de pinceau et nettoyer quelques branches pour ne pas déranger ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est pas bien et encore ça c'est pas bien et pour le corbeau il faut déplacer là récupérer la sélection juste pour voir quelques sélections et prendre l'outil de pinceau voilà il faut effacer la zone il faut commande shift sinon menu sélection intervertir et effacer ça voilà fais un zoom et essaye de effacer quelques branches là pour bien voilà commande D si tu veux change la taille et pour déplacer la zone en premier plan encore voilà avec le blanc tu peux ajouter ça et voilà ça commande S corbeau commande W non pas enregistré ouvrir déclication et voilà suicide 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 l'outil sélection rapide cliquer et glisser tout doucement voilà tiens-en voilà tout doucement tout doucement et génial copier commande C et coller commande V et commenter shift et déplacer là soit tu ajoutes la zone shift soit là avec shift génial ok et il faut regarde les couleurs il y a un problème avec cette zone soit tu écris un calque de réglage soit directement mon menu image réglage teint et saturation sinon vibrance à mon avis teint et saturation parce qu'au vibrance il ajoute directement serré sur CC et tu dis attirer un peu l'image ok ok et fais-moi plaisir j'ai sombré à la partie pour faire avec l'effet de 3D prendre l'outil densité plus outil densité plus voilà et change la taille exposition un petit peu travailler avec 100% et sombrer un peu de la partie et encore change pour lisser un peu voilà et voilà maintenant il est bien commande F maintenant au niveau de l'ombrage du personnage sélectionner calque en arrière à plan et créer un nouveau calque et prendre l'outil lasso faire sélection c'est pas l'appel de 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 sélectionner cette personne inclinée juste faire une tâche comme ça voilà parce que la lumière elle est là dans le centre et pipette ressentir une couleur et faire remplissage soit alt c'est sinon édition remplir couleur de premier plan et ok commande D pour désélectionner filtre flou flou goussien là tu travailles avec 10 si bien et filtre flou flou directionnel et tu cherches l'inclinaison comme ça et avec la distance la percie avec la distance 180 maximum 200 voilà et changer le mode de fusion avec produit si tu veux change l'opacité et encore créer un nouveau un autre calque avec produit et prendre l'outil pinceau pinceau flou et cherche des zones sombrées là voilà parce qu'il y a l'ombre inclinée à l'ombre stable les deux calques pour l'ombre promis et deuxième bon s maintenant je travaille avec l'arrière plan et enfin avec les chaises pour l'arrière plan j'ai cherché l'image avec l'image ça j'ai déplacé là j'ai agrandi un peu et j'ai mis ok j'ai désactivé alors j'ai déplacé le calque en arrière plan ça c'est pas génial maintenant je cherche la sélection sélection rapide cliquez glisser mais commande dé sélectionner calque arrière plan cliquez glisser après l'asso sinon l'asso polygonal et choisis moi pour supprimer quelques sélection voilà là et encore là voilà et encore là naviguer 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 et voilà cherche l'image sélectionner cliquez ajouter sur un masque de fusion maintenant tu sélectionnes le vignette de masque et faire filtre flow flogossien pour flotter un peu avec le contrôle voilà génial je travaille avec 36 et quelques réglages pour appuyer sur la touche alt et cliquer sur j'ai dit appuyer sur la touche alt et cliquer sur le masque ou la calque de réglage et cherche luminosité contraste pour éclaircir un peu sinon teinte et saturation ok non luminosité contraste niveau courbe un des trois je travaille avec luminosité contraste et j'ai activé créer un masque d'écritage d'après le cadre précédent soit je travaille avec superposition pour éviter quelques réglages info j'y mets ok rapidement et l'éclaircir parce que j'ai travaillé avec superposition mode mélange de calques de réglage voilà sinon il y a des étudiants ils trouvent problème surtout le windows avec alt cliquer tu peux cliquer directement avec pas d'alt tu peux cliquer sur calque de réglage et tu cherches luminosité contraste voilà maintenant juste changer le mode de fusion avec superposition mais tout il devenait clair voilà tu peux changer tu appuies sur la touche alt et tu cliques et entre appuies sur la touche alt et tu cliques entre et on fait limite le niveau entre le calque et le calque voilà on est pour appliquer juste luminosité contraste ou la superposition de luminosité contraste sur le cloud ou le niage si tu veux pour ajouter quelque quelque luminosité au niveau de contraste voilà maintenant il reste un peu si tu veux avec pinceau créer un nouveau calque prendre l'outil pinceau travail travail avec un souffle et avec la taille plus en moins grand et l'opacité flic 100% le blanc comme couleur de premier plan et encore j'ai agrandi clique là clique un peu mais juste il y a une lumière une sorte comment t'es transformation manuelle tu peux agrandir un peu voilà encore tu travailles avec un nouveau calque prendre le pinceau et change la taille si tu veux de travail avec l'opacité de 50 et encore j'ai réduit la taille de pinceau et j'ai cliqué là encore là il y a une lumière voilà tu peux jouer avec les modes de fusion éclaircir incristation lumière tamisée axi vie désaxi vie calque et encore avec calque 7 lumière tamisée et incristation oh ça c'est bien mais avec superposition et incristation superposition et incristation l'image accrue il n'y a pas de changement avec superposition mais normal incristation il n'a tracé oui c'est tigre oui alors j'ai désactivé l'hydro calque et j'ai activé l'hydro calque voilà progress je peux fusionner alors grouper voilà et ça et ça grouper si c'est pour organiser les calques progress sélectionner les chaises ouvrir voici un ombre oui il y a un ombre il y a un ombre là pour éviter il faut effacer l'ombre parce que j'ai pas besoin soit commande d'ablier non pas enregistré j'ai déplacé directement document commande d'ablier 0 et ici si on est ça et ça et ça 1 2 3 4 5 6 7 et 6 entrer 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 et entrer et entrer voilà déplacer un par un commande soit sélectionnée automatique à chaque fois des places un par un après tu changes la taille et voilà maintenant je travaille un par un tous les cas qui ont objet dynamique j'ai ajouté le masque et j'ai désactivé sélectionné automatique pour éviter et j'ai ciblé voilà et je prends de l'outil pinceau avec le noir comme couleur de premier plan l'opposité 100% et soit je travaille avec l'outil ajouté à la sélection et j'ai sélectionné pour effacer l'ombre ajouter la sélection si tu veux de travailler avec l'outil la sope polygonale mieux il faut tu fais la sélection alt c'est pour remplir sa couleur de premier plan l'erroi non noir sinon pour éviter le problème de clavier édition remplir sélectionné directement le noir normal 100% ok commenté calque pas calque il y a encore l'ombre là alt c'est prêt commande et encore là sinon tu travailles avec l'outil pencil mais pas de flou change la taille et efface tout ce qui est en bas voilà sélectionne le deuxième calque voilà ajouter un masque de fusion de fusion et faire un zoom change la taille et effacer tout doucement commande z voilà change la taille clé local ajouter je crois ça il n'y a pas d'embar il n'y a pas d'embar ajouter oui il y a un d'embar je clique avec shift effacer la partie il y a en bas clique avec shift et manuel tout doucement voilà activer désactiver sélectionner et effacer si il y a des ombres voilà activer désactiver il y a l'ombre voilà manuel manuel mais clic shift clic 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 tu effaces sinon à mon avis l'asso polygonal tu travailles tranquille avec shift shift a agrandi voilà elle reste ça activit désactiver automatique maintenant on change le travail un par un commenté voilà maintenant activer sélectionner automatique pour commenter ok sélectionner commenter sélectionner commenter n'oublie pas shift si tu veux ajouter alt c'est pas grave mais shift mais soit disant il y a des photoshop par défaut c'est pas l'appel pour activit shift surtout avec cc soit 18 19 20 21 moi j'ai 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 fait la modification parce que j'ai l'habitude de travailler avec shift pour garder mais les étudiants déjà ils travaillent avec le réglage avec les réglages par défaut de photoshop c'est pas l'appel de faire shift mais pour difformer il faut appuyer sur shift c'est l'inverse mais moi j'ai l'habitude de travailler avec shift et alt j'ai fait des modifications pour les préférences de photoshop voilà il faut déplacer toutes les chaises en arrière plan commenter avec alt shift encore sélectionner commenter avec alt shift voilà si tu veux ajouter ou dupliquer quelqu'un quelque chose ça 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 et voilà alt j'ai sélectionné ça alt j'ai dépliqué et commenter et j'ai déplacé comme ça pour déplacer ça j'ai déplacé en arrière plan par rapport et tout j'ai fusionné un seul groupe tu cliques sur le groupe et tu es déplacé en arrière plan non pour la lumière ça c'est pour ça voilà il reste de filer ajouter un calque et prendre à mon avis travailler avec outil trip outil trip voilà et au niveau la barre de contrôle soit travailler avec tracé fond 0 contour épiceur 1 avec contour continue et 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 moi je travaille avec soit un filet soit deux filets avec shift cliquez glisser avec shift chaque chaque trait il crée un nouveau calque de tracé ok encore un avec shift deux avec shift encore mais il faut jouer avec la perspective les filets ils sont en premier plan il faut devenir clair mais les filets ils sont en arrière plan prendre l'outil sélection et sélectionner ça là et faire un changement flip sur 0 5 ok et regarde flip sur ça en premier plan ça en premier plan encore sélectionner 4 clés en haut avec l'outil filet voilà 4 ans j'y clique avec shift encore j'y clique avec shift voilà si tu veux de sélectionner voilà tu sélectionnes comme les deux et tu modifes directement 0 7 et prendre l'outil filet filet alors et avec shift sélectionner les deux prendre l'outil sélection sélectionner les deux et change l'épaisseur 0 1 virgule voilà prendre l'outil filet clic encore clic et sélectionner les deux prendre l'outil sélection tout ce qui est sélection tout ce qui est victoire il faut prendre l'outil sélection et taper 1 parce qu'il est en premier plan voilà encore shift l'outil sélection sélectionner les deux et change l'épaisseur à 0 0 8 et le dernier clic encore et n'oubliez pas shift maintenant il faut cacher quelques filets avec l'image comment faire ça sélectionner le groupe j'ai pas fait le groupe encore j'ai pas fait le groupe il faut sélectionner tous les tracés tous les traits voilà et cliquer sur ajouter on a créé un groupe ajouter un masque de fusion cette groupe ajouter un masque de fusion et prendre le petit pinceau et prendre le petit pinceau dans ton droit travailler avec flow et change la taille si tu veux de cliquer sur l'opacité avec 50 c'est clic clic aléatoire surtout la partie les enres voilà et des années disons-moi cacher avec ça génial et plus transparent juste surtout cibler la partie qui est en haut génial génial regarde la masque je vais afficher juste la masque je vais cliquer sur la masque si vous avez désactiver la masque devenez clair si vous avez activé la masque et voilà pour mes maintenant j'ai sélectionné calc les enres tu fusionnes tout sur un nouveau calc commande alt-shift-e commande alt-shift-e contrôle alt-shift-e c'est Windows elle a créé un nouveau fusionnement via tous les calcs lisibles sur un nouveau calc et je travaille soit 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 filtre caméra filtre caméra voilà il y a des réglages normalement caméra moi je travaille avec 13.0 c'est gratuit déjà photoshop installé tu peux directement naviguer la créative cloud d'adopt une fois la boîte de dialogue s'affiche voilà il y a caméra tu peux faire la mise à jour disponible et te faire la mise à jour commande H pour masquer j'ai continué de travailler avec voilà réglage de base exposition ça pour clair ça pour s'ambrer c'est un peu un peu clair contraste à la partie claire un peu la partie foncée et balance plus noise c'est très important texture texture clarté correction de voile vibrance oui je peux dissaturer un peu avec vibrance ça c'est génial pourquoi c'est pas la pelle détail c'est plutôt la pelle mélange de couleurs si tu veux pour ajouter quelques couleurs pour changer quelques couleurs si tu veux garder comme ça c'est c'est mieux mélange il y a une couleur orange ou la jaune il faut devenir un peu vert alors on regarde la partie on regarde les deux chaises si tu veux exagérer les couleurs pour s'attirer un peu juste la partie des effets j'ai ajouté un peu de gain et pour concentrer les mains neuf le centre l'original modification l'original et modification et je mets ok ça sympa tabulation et la touche F et la touche F génial belle image ça et les tableaux au niveau de ce réalisme voilà les tableaux futuristes si tu veux ajouter des textes et voilà mon visuel si tu veux pour 6 3 pour faire à capturer l'écran tabulation et la touche F et j'ai stoppé l'enregistrement de la chambre et la chambre de la chambre de la chambre d'enregistrement